Les nouveaux prix du litre de carburant à la pompe suscitent des mécontentements dans le transport routier. Certains acteurs de ce milieu élèvent la voie pour s'en plaindre. Un comité de gestion de crise a été mis en place par ces transporteurs pour exprimer leur colère. Les différents responsables qui sont dans les différentes communes et les villes, ils sont en train de nous appeler en une bosse, on les a dit que nous sommes en train de nous aussi. Dieu merci, je suis avec mon président du comité de crise, nous sommes en train de trouver le juste milieu pour faire comprendre à les autorités qu'on peut trouver la formule par rapport à les différents tracassés routiers dans le secteur d'activité. Depuis, ça progresse à tout moment. Maintenant, s'il y a eu une augmentation de transport, le ministre ne doit pas nous dire qu'on va enlever le papier de 22 500 pour que l'augmentation, on puisse rentrer dans le même bateau. Moi, je dis non. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on parle. Parce que le charge est vraiment sur nos conducteurs. Nos conducteurs, aujourd'hui, à la fin du mois, ils n'ont rien. Or, c'est du jour au jour, c'est les gars qui ne sont pas embauchés et ils ne sont pas reconnus par la CNPS. Donc, c'est vraiment difficile. Des courriers sont en train d'être adressés au Premier ministre et au ministère technique pour la cause. Ces transporteurs n'excluent pas que le secteur soit paralysé dès la semaine prochaine dans tout le pays, si rien n'est fait. Rappelons que depuis le 1er octobre 2023, les stations affichent de nouveaux prix. Le super est passé de 815 francs CFA à 875 francs CFA et le prix du gasoil est passé de 655 francs CFA à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada